Aujourd'hui, les solutions de sécurité ne sont plus à la hauteur. Les menaces augmentent sans cesse et se renouvellent constamment. Et surtout avec la guerre qui enclenche beaucoup de cyberattaques. On peut prendre par exemple Toyota qui a subi une attaque informatique après que Tokyo ait annoncé des sanctions contre Moscou. Ainsi, le plus grand constructeur automobile de la planète a dû suspendre l'activité de l'ensemble de ses usines au Japon. On a tort de penser qu'on est bien protégé avec un simple antivirus. Car la plupart des attaques n'ont encore jamais été vues auparavant. Aujourd'hui, la grande majorité des attaques informatiques et des infections utilisent des méthodes qui évoluent sans cesse. Résultat, 80% des attaques aujourd'hui sont inconnues. C'est ce qu'on appelle des menaces zéro-D. Les pirates cherchent en permanence des nouvelles façons de compromettre leurs cibles. Et il devient difficile de les contrecarrer avec un simple antivirus traditionnel. Résultat n'est pas rare que même avec un antivirus installé et à jour, on observe néanmoins des infections, en particulier de type ransomware, qui on le sait sont particulièrement compliquées à résoudre. C'est difficile à expliquer à son client que malgré l'argent qu'il dépense auprès de vous, vous n'avez pas réussi à le protéger correctement. Car pour lui, il se croit à l'abri avec juste son antivirus. Et s'il a été infecté, c'est que vous ne lui avez probablement pas conseillé le bon. Aujourd'hui, quand une machine ou un client se fait infecter par un virus, ou pire, est chiffré par un ransomware, il n'est pas toujours évident de revenir à un état d'origine où on soit sûr que tous les systèmes soient bien nettoyés. Il est extrêmement difficile d'identifier tout ce qui a pu être fait sur les différents systèmes, ni d'être sûr qu'il ne reste pas des traces de l'infection, voire des menaces dormantes. Face à ça, pas d'autre choix que de réinstaller complètement les systèmes et restaurer toutes les données cryptées. Cela prend énormément de temps, bien sûr, sans compter l'indisponibilité des systèmes du client. Et si vous faites l'économie de tout cela, vous n'êtes pas à l'abri d'une réinfection quelques temps plus tard. On sait qu'aujourd'hui, les menaces cherchent à se répandre au maximum à l'intérieur des réseaux. Il n'est pas rare qu'un serveur se fasse chiffrer à partir d'un poste qui aurait été compromis. Et pour éviter ce type de propagation, la bonne pratique est donc de couper l'ensemble des systèmes pour que la menace ne puisse pas s'étendre. Quand un client est infecté, vous êtes donc obligé de bloquer son activité pour éviter toute propagation potentielle. Non seulement c'est une perte financière pour le client dont l'activité est arrêtée, mais surtout quelque chose d'extrêmement lourd à traiter pour le prestataire informatique. Le redémarrage peut ensuite être également laborieux car on va reconnecter progressivement les différents systèmes pour être sûr qu'ils soient intacts. Tant il existe aujourd'hui des solutions qui vont au-delà de ce que peut faire un simple antivirus. Pour mieux se protéger des virus et des attaques, aujourd'hui on peut bien sûr utiliser des firewalls sophistiqués, bien suivre toutes les mises à jour et les failles qui apparaissent quotidiennement. Mais on sait que ça ne suffit pas forcément. Aujourd'hui, les EDR sont en train de révolutionner le monde de la sécurité et vous permettent de vous protéger de façon beaucoup plus large car ils prennent en compte non seulement les menaces connues, mais surtout les menaces zérodées et inconnues. Ils possèdent également des fonctionnalités poussées pour rechercher des compromissions dans les environnements. Grâce à cette nouvelle génération de protection, vous êtes protégé à la fois des menaces passées et actuelles, mais surtout futures. Cela vous permet de fournir une protection de bien meilleure qualité à vos clients, bien mieux qu'un simple antivirus. Aujourd'hui, quand vous êtes victime d'une infection ou d'un ransomware, on l'a vu, le mieux est de tout réinstaller et de repartir de zéro. C'est l'idéal. Mais honnêtement, ça prend énormément de temps et on n'est même pas sûr que le client soit prêt à payer pour ça. Il existe aujourd'hui une solution qui va vous permettre de remettre très facilement une machine à son état avant infection et aussi de restaurer l'ensemble des fichiers qui auraient pu être chiffrés par un ransomware. Non seulement vous allez gagner un temps précieux pour nettoyer les machines après une infection et vous éviter de longues restaurations et surtout, vous vous épargnerez de longues discussions avec vos clients sur la prise en charge de ce type de prestations. Enfin, lors d'une infection, on a l'habitude de mettre l'infrastructure du client à l'arrêt pour la bloquer et faire ensuite une analyse de l'ensemble des systèmes. Mais on l'a vu, cela va fortement perturber l'activité de votre client. La vraie solution, c'est de pouvoir isoler les attaques afin d'éviter qu'elles ne se propagent à d'autres systèmes. Il est ainsi possible d'isoler aussi bien le réseau pour limiter les possibilités de communication vers l'extérieur, d'isoler des processus sur une machine pour ne pas bloquer le travail de l'utilisateur ou isoler un poste de travail afin de pouvoir l'analyser. Tout cela va vous permettre de minimiser la gêne pour les utilisateurs finaux tout en vous donnant les moyens de diagnostiquer et résoudre l'incident. Maintenant, pour être honnête avec vous, ça fait longtemps qu'on sait que les EDR sont la solution. Mais ils ne sont généralement pas adaptés aux prestataires de services informatiques. Un grand nombre d'alertes, beaucoup de faux positifs, compliqués à mettre en œuvre, mais surtout à opérer sans expertise. Et je ne parle pas des aspects financiers où la pilule peut parfois être un peu dure à avaler. On a longtemps cherché un EDR qui soit adapté pour les prestataires informatiques et les MSP. Et on l'a finalement trouvé. Pour le découvrir, nous vous invitons à notre webinaire dans lequel nous allons vous présenter cette solution. Vous allez ainsi voir comment mettre en place tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Et si vous le souhaitez, vous pourrez même le tester gratuitement et bénéficier d'une offre de lancement. Rendez-vous sur la page info.bmsp.fr.edr et remplissez le formulaire pour vous inscrire au webinaire.